Bonjour, je m'appelle Rosa Guilhera, j'ai 44 ans, je suis espagnole et je réside en France maintenant depuis une dizaine d'années. Artiste de cirque à la base, je pratique le yoga depuis 2004 et j'ai décidé il y a cinq ans de démarrer le projet d'école Yoga du Sud dans lequel vous êtes aujourd'hui. Je propose une dizaine de formations, il y en a d'autres encore de création, je dirige les projets pédagogiques et il y a d'autres professeurs qui participent dans les formations avec des contenus. Mon école est donc organisme de formation, est également Acrabité Yoga Alliance, j'ai moi-même plus de 7000 heures de pratique et plus de 1500 heures de formation et je partage avec vous les connaissances de façon simple pour vous aider à vous former, à vous professionnaliser et surtout à réussir à vivre partiellement ou totalement de la pratique du yoga. Je partage un yoga authentique, adapté à la personne avec différentes pratiques, plus acroatiques ou plus adaptées. Du coup, je vais vous expliquer comment marchent les formations chez Yoga du Sud. Nous avons une plateforme qui s'appelle Système.io dans laquelle les formations sont hébergées. Il y a des formations totalement en présence, des formations mixtes avec de la présence et une partie en ligne et des formations également totalement online. Toutes les formations ont donc une partie en ligne qui hébergent au moins les manuels et quelques vidéos de préparation. Du coup, si vous faites une formation en présence, prenez soin aussi de consulter cette partie en ligne. Pour les formations mixtes, on doit suivre la partie en ligne et pour les formations totalement en ligne, les contenus sont prêts à enregistrer et il y a des lives d'accompagnement. Dans toutes les formations, il y a un programme qui est fourni une fois que vous êtes inscrite. Généralement, on canseigne des jours avant la formation, mais les dates sont déjà programmées en avance et les lives d'accompagnement pour les formations en ligne sont décidés ensemble. Du coup, les groupes se mettent d'accord pour programmer les lives dans un horaire qui convient à tout le monde et bien sûr, les replays sont disponibles dans les 24 et 48 heures qui suivent les lives. Généralement, toutes les formations ont un accompagnement à travers un groupe Telegram. Il est nécessaire donc de rejoindre ces groupes pour discuter avec moi, pour poser vos questions, mais aussi pour vous communiquer avec les autres élèves. Ce groupe Telegram est disponible à vite, même quand vous avez fini votre formation. L'accès à la formation dure 12 mois. Si jamais vous avez des soucis, vous voulez avoir un accès plus long, il est possible de nous communiquer. Mais généralement, en 12 mois, on a fini la formation. On peut même suivre l'accompagnement deux fois avec deux groupes différents si on a un empêchement qu'on n'a pas pu finir. le processus d'évaluation est continu. Du coup, il va y avoir un processus d'évaluation pendant la formation, à travers des exercices, à travers des pratiques. Vous allez enseigner dès les premiers jours. Ce sont des formations très axées, professionnalisation, du coup, on met le focus sur l'enseignement. Mais si vous ne souhaitez pas enseigner, vous pouvez aussi faire les pratiques tout simplement pour vous. Après ça, il y a un examen. L'examen consiste en une demi-heure de cours que vous allez soit filmer, soit faire après ça. Les deux options sont possibles. Pour les formations online, ce sera toujours filmé avec des personnes ou pas. Vous pouvez filmer la pratique vous-même. Pour cela, vous serez toujours besoin d'un téléphone et, si possible, des iPods ou d'autres types, par exemple un microphone, d'autres types de dispositifs pour que votre voix soit au début. Il faudra aussi un ordinateur ou une tablette pour suivre la formation et pour télécharger les contenus. Il y a des documents en manuel, parfois il y a des cartes et d'autres documents à télécharger. des séries, des logiciels à utiliser. Il faut être familière avec Zoom et télécharger aussi Telegram, qui est une application gratuite. Il est souhaitable d'avoir une adresse mail Google pour accéder au Google Drive ou pour envoyer les vidéos. Il y a aussi d'autres options. Après, Julien, qui est notre support technique, va se couper de faire une vidéo sur ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à rosa.aguilera.dioga.gmail.com, qui est mon adresse pédagogique dédiée à l'école. Et je vous souhaite un merveilleux apprentissage. Je suis là pour vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada